Le monde est en surchauffe. L'ère du réchauffement climatique est terminée. Celui de l'ébullition climatique a commencé. Une société moderne au bord de l'implosion, avec ses crises économiques, financières, politiques, sociales, migratoires, et j'en passe. Je crois qu'on est tous d'accord sur le fait de dire que ça commence à chauffer. Le pire dans tout ça, c'est qu'on est incapable de changer les choses, de prendre des décisions à la fois difficiles et courageuses, et il faut le dire, une grande majorité de la population s'en fout. Mais comment en est-on arrivé là ? Et si on se trompait depuis le début ? En passant notre temps à accuser les uns ou les autres, on passait à côté de la véritable question. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment une découverte capitale des neurosciences de ces dernières années peut tout changer, et surtout je te donnerai les outils pour l'exploiter. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo, car crois-moi, on est tous concernés. Un élément qui caractérise notre société moderne, c'est l'hyperconsommation et la surabondance. Nous avons à notre disposition des biens matériels nous offrant un confort jamais vu dans l'histoire de l'humanité. L'homme a accès à tout ce qu'il a toujours voulu, et cela devrait nous apporter logiquement le bonheur, la tranquillité, la satisfaction de ce que l'on a. Une situation des plus paradoxales, car c'est tout le contraire qui est en train de se passer. On a atteint un point critique où plus on a de choses, plus on accumule, moins on est heureux. Une situation qui pourrait presque être comique si à travers cela on n'était pas en train d'exploiter toutes les ressources de la planète, de détruire à la fois celle-ci, la vie des êtres vivants qui la composent, et nous par la même occasion. J'ai eu la chance durant mes aventures de pouvoir rencontrer des peuples reculés, encore peu impactés par le mode de vie de la société moderne. Et ils m'ont confirmé une chose fondamentale, que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, et le succès défini par la norme de la société moderne. Et c'est pas seulement mon opinion, mais c'est un fait scientifique. On a vu dans la précédente vidéo que la dopamine, le neurotransmetteur connu comme l'hormone de la motivation ou du plaisir, a joué un rôle fondamental dans l'évolution de l'homme, et on le doit notamment à la survie de notre espèce. Le mécanisme de recherche de plaisir est d'éviter la douleur. Derrière cela se cache une découverte fondamentale et des plus impactantes des neurosciences de ces dernières années, qui, je l'espère, va tout changer. Je t'explique pourquoi. Le même centre du cerveau, qui est appelé système de récompense ou reroute pathway en anglais, gère à la fois la dopamine, mais aussi responsable de la régulation de la douleur. Cela fonctionne comme le principe opposé d'une balançoire à bascule. Exemple du café. Si j'aime le café, cela vient me donner un shot de dopamine, qui vient faire pencher la balançoire du côté du plaisir. Avec le principe d'homéostasie du corps et de l'organisme, qui se caractérise par l'état d'équilibre, le fait que cette balançoire voudra retourner à son état d'équilibre, le cerveau va adapter l'augmentation de la dopamine en régulant à la baisse la transmission de dopamine. Ce qui va faire pencher la balançoire sur la partie opposée, qui est la douleur. Le docteur Anne Lumpke et son livre Dopamine Nation l'illustrent parfaitement. Elle imagine ses neuro-adapteurs comme des Grimlins, qui vont faire pencher la balance, mais pas s'arrêter au niveau, à cet état normal avant le shot de plaisir. Ils vont rester dessus jusqu'à ce que la balance penche à l'opposé, à quantité égale et proportionnée au plaisir reçu initialement. Cette fois, sur la partie douleur. C'est la sensation désagréable, le besoin de plus, la phase de descente ou l'effet secondaire. Alors pourquoi cette découverte est essentielle ? On a vu dans la dernière vidéo que les sources de plaisir sont quasiment illimitées et infinies dans notre société moderne. Et logiquement, nous allons faire pencher de manière constante et permanente la balance du côté plaisir, de manière chronique. En contrepartie, le cerveau va faire son travail et essayer, à travers le principe d'homéostasie, de refaire pencher la balance du côté de la douleur à coups de sensations désagréables de plus en plus fortes. Notre réponse inconsciente à cela, ça va être de consommer toujours plus, en quantité toujours plus importante, toutes les formes de plaisir pour maintenir ce déséquilibre du cerveau et au final pour ressentir quoi que ce soit d'un petit peu plaisant. C'est notre état général qui se dégrade. On peut reprendre l'exemple du café initial. Au début, je prenais simplement le café pour me sentir en meilleure forme, avoir plus d'énergie. Maintenant, j'en prends simplement pour me sentir normal. Sans en avoir conscience, je suis devenu dépendant au café et à la caféine. C'est le principe de l'addiction. Que ce soit au niveau d'une substance, donc la caféine, le sucre, le fast-food, l'alcool, la drogue, ou comportementale. Car c'est exactement le même principe qui se joue ici, au niveau des jeux vidéo, des jeux d'argent, des réseaux sociaux, la pornographie, car oui, c'est très stimulant pour notre cerveau qui penche toujours plus du côté plaisir. C'est un cercle vicieux d'autodestruction. Car au final, cette addiction se traduit par une recherche compulsive de plaisir. Il en faut toujours plus pour maintenir ce déséquilibre du cerveau. Et ça se traduit comment à l'extérieur ? L'hyperconsommation et la surabondance qui se résultent par la destruction de notre habitat, l'exploitation des ressources et les effets que l'on connaît du changement climatique. En tant qu'humain, nous savons que nous avons le rôle principal du dérèglement climatique et des conséquences qui vont être dramatiques dans les années à venir. Cette compréhension et cette connaissance sur les neurosciences nous posent la conclusion suivante. La destruction de la planète est avant tout un processus interne à l'homme. La perte d'équilibre de notre mode de vie résulte de la perte d'équilibre en chacun d'entre nous. Autrement dit, la situation du monde extérieur est le résultat inconscient de l'héritage biologique de notre évolution qui, jusqu'alors, nous a permis de survivre. Aujourd'hui, est l'outil de notre destruction. Cette compréhension est essentielle. C'est la base de prendre conscience de notre fonctionnement jusque-là inconscient. Cela va nous permettre d'agir. C'est la clé de l'action et on l'a vu, cette action est avant tout intérieure en chacun d'entre nous. Au final, les neurosciences ont mis en lumière ce que les sagesses anciennes comme le bouddhisme ou le taoïsme prônent depuis des milliers d'années. L'équilibre. Et ces sagesses sont basées sur l'observation. L'observation millénaire du fonctionnement de la nature, de son cycle autonome qui tend naturellement vers un retour à l'équilibre. La différence, c'est qu'ils n'ont pas oublié qu'ils faisaient partie de la nature, partie de ce cycle et l'ont intégré dans leur mode de vie. C'est la première partie de la réponse. Cultiver notre équilibre intérieur, c'est changer les choses à l'extérieur. Cette prise de conscience nous responsabilise tous. Nous avons tous une responsabilité indirectement ou directement de ce qui se passe à l'extérieur. Donc il est temps d'arrêter, d'attendre, de trouver des excuses ou de trouver des coupables à l'extérieur et de passer à l'action. C'est le meilleur remède. Et c'est relativement simple. On l'a vu dans la précédente vidéo, notamment avec la détox de dopamine et la routine du matin, qu'il suffit d'utiliser des outils pratiques pour l'intégrer dans une routine journalière. Et avec cette vidéo, j'ai abordé également la connaissance du fonctionnement des habitudes pour pouvoir l'intégrer de manière journalière et ainsi pouvoir retrouver notre équilibre. Mais le processus de récupération a cette surcharge non naturelle de dopamine et ce retour à l'équilibre prend du temps. Un temps qui commence à nous faire défaut et à nous manquer. Qui plus est, notre monde moderne, nous vivons différemment de ce qui a pu l'être dans le monde traditionnel il y a plusieurs milliers d'années. Alors comment améliorer ? Comment accélérer ce processus de récupération ? Et surtout, comment l'adapter à notre monde moderne d'aujourd'hui ? Le docteur en psychologie, Anne Lemk, en parle dans son livre. Elle utilise un traitement naturel sur les addictions, qu'ils soient comportementales ou au niveau des substances, sur la base de ces neurosciences. Ces neuroadapteurs, ces fameux Gremlins, ne savent pas sur quelle partie de la balance ils se trouvent. Donc l'idée, c'est de ne pas attendre que la balance pense du côté de la douleur et volontairement s'exposer à un côté non plaisant, à une sensation désagréable comme la douche froide ou l'exercice physique pour que la balance penche automatiquement du côté plaisir. Autrement dit, c'est chercher notre source de dopamine de manière indirecte. Ce que propose le docteur Anne Lemk ici, c'est une clé pour contrebalancer la surabondance du monde moderne. Le fait de s'exposer volontairement à l'inconfort, c'est stopper ce cercle vicieux et le cycle d'autodestruction dans lequel nous nous trouvons tous, à la fois individuellement et collectivement. C'est un principe issu de l'évolution de la vie et universel car il est accessible à tous. Se soumettre à un stress volontaire à une sensation non plaisante de manière dosée et adaptée à la limite de sa capacité adaptative, c'est ce que l'on appelle l'ormèse. Alors dans la prochaine vidéo, je vais aborder le fonctionnement du stress qui va expliquer parfaitement et en détail cette loi biologique et surtout ses applications qui sont juste énormes. Je vous le garantis. Donc abonnez-vous pour suivre la prochaine vidéo qui arrivera prochainement. Donc le fait de commencer dès maintenant, dès demain, avec la routine, avec la dopamine détox, de cultiver cette pratique permettra de rééquilibrer ta vie et par ce biais-là de retrouver le plaisir des choses simples. Confucius, un des plus grands philosophes chinois de son temps, a affirmé la chose suivante il y a plus de 2500 ans. Chacun porte en soi le pouvoir de changer les choses. Maintenant, on sait pourquoi et comment. Donc si cette vidéo fait sens pour toi, je t'invite à la partager un maximum autour de toi pour que l'action s'opère à l'intérieur de chacun d'entre nous. Gandhi a affirmé « Deviens le changement que tu souhaites pour ce monde ». Pour l'instant, cette chaîne YouTube, c'est le début de l'aventure. Nous sommes des centaines. Demain, j'ai l'espoir d'être des milliers et mon rêve qu'un jour, nous soyons des millions. Alors le changement sera magnifique, unique et plein d'espoir pour notre futur et celui de nos enfants. Donc ne perdons pas espoir. Et surtout, n'arrêtons pas de rêver. Un énorme merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.